Salut mes petits spéculoos, je suis dessinatrice, je suis belge et je suis biscuit et aujourd'hui on va lire une fiction dans mon lecture de fic ! On va lire une magnifique fiction aujourd'hui, enfin j'imagine je ne l'ai pas encore lu, on va voir ça ensemble, c'est parti pour la découvrir. Et aujourd'hui nous allons lire 1284, une fiction écrite par Louis Wen. Celestia, it's watching you. Encore une fois, dans les profondeurs de la forêt Everfree, Twilight en compagnie de son... On dirait tellement un truc Pokémon. Encore une fois, dans les profondeurs de la forêt Everfree, Twilight en compagnie de son fidèle assistant apportait un chemin qui lui était bien familier. Bon, j'arrête de faire l'idée, on vous dit correctement. Encore une fois, dans les profondeurs de la forêt Everfree, Twilight en compagnie de son fidèle assistant arpentait un chemin qui lui était bien familier. Cette route, maintenant devenue tortueuse à cause de la végétation ambiante qui la dégradait depuis déjà mille ans, n'était autre que celle qui a emmené à l'ancien parler des deux sœurs, désormais en ruine. Elle traversa ensuite le vieux pont, fait de cordes et de bois, reconstruit depuis la rédemption de la princesse Luna. Ce qui n'était pas le cas, bien entendu, pour le château. Avec Spike, elle avait l'intention d'y retourner pour toujours combler qu'un peu plus les petits trous dans les étagères de la bibliothèque de sa nouvelle maison. A chaque fois qu'elle s'y promenait pour lire quelques bouquins, parfois pour un réel intérêt ou juste pour le plaisir, elle ne pouvait pas s'empêcher de les faire disparaître en y mettant de nouveaux livres afin d'obtenir des étagères quasi pleines. Twilight est du genre perfectionniste et elle déteste qu'un trou, sans raison d'être, fasse tache dans une étagère de livres. Une fois arrivée entre les murs délabrés de ses ruines, témoin des fantômes d'un combat aussi violent qu'étonnamment puissant, elle se dirigea en direction de la vieille bibliothèque Luna et Celestia, en passant par de longs couleurs froides et contingents, dont les parois s'ornaient de tapiriseries d'or et d'ébène, aussi âgées que les histoires dans lesquelles elle était gravée. Et quelquefois même, ses sentinelles en armure vive, imprévisibles et inquiétantes, ne montraient aucun signe de vie, mais sachant que rester immobile sans oser hausser le voile faisait partie intégrante de la discipline des gardes, Spike frémissait en les observant rigoureusement, rien qu'à l'idée qu'elle pourrait se mettre à bouger, même si ce n'était qu'ils pourraient ajuster leur visière. Le petit dragon avait bien compris qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur des fantômes, car ils ne sont que des êtres de fiction et de contes inventés pour la seule raison d'effrayer les enfants passage, ou pour intriguer les adultes. Mais après, ce n'était que la version Twilight. Et il continuait de trembler à force de se sentir observé par quelque chose. Mais par quoi ? Ses pensées confuses furent happées par une fraîche brise infiltrée ici, grâce à cette large brèche au fond dans le plafond de marbre. Spike remarqua donc d'un coup qu'il avait finalement atteint la bibliothèque du château. « On se sépare ! » lui commanda la princesse de l'amitié. « Tu pars de ce côté-là et moi de ce côté-ci. Prends exclusivement les livres concernant la magie, l'histoire d'Equestria ou toutes sortes de choses instructives. Et les romans d'action, d'aventures, de romances et autres ! » lui sembla supplier Spike du regard. « On a le droit ! » Twilight roule à des yeux, souriante. « Oui, bien sûr ! » Spike s'en alla, tout content de pouvoir toujours servir son amie d'enfance qu'il considère plus aujourd'hui comme une sorte de grande sœur. Twilight, elle, partit sur sa propre route après avoir lâché un dernier regard à son assistant numéro 1. Elle examina meticuleusement chaque colonne d'étagère, chaque ligne de livre, chaque bouquin, tout en prenant soin de lire ce qui était gravé sur la côte de chaque ouvrage qui attirait son intérêt. Le temps passa. L'étoile de la bien-aimée princesse Célestia continuait infatigablement sa course dans le firmement azuré. Et Twilight avait déjà réussi à assembler une belle pile de livres, traitant tous de sujets divers et variés. Tout en persévérant dans sa chasse aux écrits, elle chantonnait avec ténacité ce petit air qu'elle avait l'habitude de chanter. Le même qu'à l'époque où elle vivait pleinement les aventures des personnages de romans et de BD de son enfance. En fait, elle ressemblait à une jument qui se dandinait en faisant ses courses. Mais peu importe. Elle remarquait un instant, lors de ses courses, un débouché de la bibliothèque sur un corridor qu'elle ne se souvenait pas avoir déjà vu. Twilight, intrigué, déposa sa pile sur une table qui se trouvait là et avança en direction du dit corridor. Il semblait assez étrange. Bien entendu, l'architecture des longs couloirs du palais des deux sœurs était en réalité l'ancêtre du style des couloirs du château de Canterlot. Mais ce n'était pas cela qui chantait Twilight. Le couloir, bizarrement étroit, paraissait étrangement sombre. Alors qu'actuellement, le soleil culminait au zénith. On y voyait des vitraux d'un bleu lapis lazuli qui retenait une partie de la clarté solaire. En y pénétrant, Twilight ressentit un froid encore plus glacé que celui de la roche, s'imprimait sur son pelage. Elle avait peur. Mais d'où venait cette peur au juste ? Elle ne le savait pas. Mais en y étant, elle avait l'étrange impression qu'il y faisait nuit. Et la porte au fond du corridor, grande et lourde, taillée dans le chêne, se noyait dans les ténèbres ambiantes de la salle. Comme si elle renfermait un savoir, une vérité longtemps oubliée, ou même pire, omise. Twilight dégloutit, mais sa curiosité lui répondait plus fortement son inquiétude, et s'avança donc, sabot après sabot, en direction de la porte massive. Arrivée à celle-ci, elle se risqua à faire un peu de lumière avec sa corne. Elle saisit ensuite, grâce à sa télékinésie, une des poignées de la porte, qui n'était d'autre que d'énormes anneaux de fer, dont le diamètre était presque aussi long qu'un fémur de poney. Dans un vieux crissement dont l'écho rebondit sur chaque mur, chaque paroi, chaque point de surface du château, le battant que la licorne tirait lui dévoila une scène chaotique sans dessus-dessous. Après y être entrée, elle explora monatement la pièce. Des étagères à moitié rangées, la plupart des bouquins gisaient au sol. La généralité était déchiquetée, signe de violence. Les fenêtres étaient, elles aussi, teintées de lapis lazuli, mais l'une d'entre elles, brisée par quelque chose d'imposant, laissait passer avec plénitude la lumière du soleil dans la chambre. Oui, une chambre. La présence d'un lit à bal d'aquin en était la preuve flagrante, et, selon les gravures de croissant de lune dans le bois du lit, montrait que le propriétaire de cette chambre à coucher n'était autre que la princesse Luna. Après réflexion, Twilight se rendit compte qu'elle n'avait jamais visité les anciens quartiers de son mentor, ainsi qu'à ceux de sa sœur. Il y avait bien trop de désordre. Visiblement, des affrontements avaient eu lieu ici. Lesquels ? Twilight ne le savait pas clairement, mais elle imagina que la confrontation entre Célestia et Naïdmar Moon avait durement affecté la salle. La visiteuse s'arrêta devant les restes macabres des livres éparpillés sur le plancher. Dans les yeux de la bonnette lavande, on pouvait lire « Pauvre livre, vous n'avez pas eu la chance d'échapper à tant de barbarie ». Grâce à son regard aiguisé, et ainsi peut-être grâce à un coup de chance, elle remarqua un grimoire de couleur sombre à moitié enfoui sous le lit de Luna. Twilight le prit, allant à la lumière sous le gros trou laissé dans le verre, et dépoussira les ornements de celui-ci. Il ne possédait aucun titre sur sa couverture. Ce n'était ni un roman, ni une encyclopédie. Elle l'ouvrit et vit avec surprise plusieurs feuilles tombées du vieux livre. Mais ces feuilles tombées ne ressemblaient pas à celles encore attachées au grimoire. En les regardant les unes après les autres, Twilight comprit alors, en voyant les dessins et les partitions musicales pour piano, clapsin et orgue, allant de un jusqu'à quatre claviers, que ceci n'était pas n'importe quel savoir vestigial, mais le codex personnel de la princesse Luna, c'est-à-dire une relique des temps immémoriaux. Twilight se fit tout exciter comme une pouliche, réalisant qu'elle avait entre les sabots un recueil de souvenirs datant d'il y a mille ans, voire plus anciens encore. Elle lut donc les récits de la princesse Luna, mais malheureusement pour elle, la plupart des pages restantes avaient pourri sous l'effet du temps et de l'humidité. Elle, celle ayant survécu, se noyait pour la majorité dans des caractères totalement indéchiffrages et que Twilight n'avait jamais croisé auparavant. Sûrement un code que Luna avait inventé pour empêcher tout Dieu indiscret de lire ce qui concernait l'intimité de la princesse de la nuit. Mais il y avait un plus derrière tout ça néanmoins. Certaines pages n'étant pas codées et clairement lisibles, Twilight sut s'en contenter. Et même si elle ne représentait que la minorité des pages du codex, il y en avait suffisamment pour permettre une lecture de plusieurs heures à la lectrice vétérante des qu'était Twilight Sparkle. Après tout, Luna écrivait dans ce codex depuis déjà des siècles, voire des millénaires, ce qui n'était pas si étonnant. Complètement plongée dans sa lecture, un hic fit sortir Twilight de ses rêveries et de ses réflexions sur les écrits de sa consœur. « Toi… » Elle se montra un peu perplexe. Elle venait de tourner la page et elle tomba certainement sur deux pages vierges, sauf l'une d'entre elles où s'inscrivait « Toi… » « Qu'est-ce que… » murmura Twilight à elle-même. Elle avait un petit peu de mal à comprendre sur le coup. S'agissait-il d'un livre enchanté ayant obtenu le don de conscience grâce au pouvoir d'un magicien quelconque, ou était-ce juste l'auteur qui parlait directement à son lecteur ? Après un petit moment de doute, Twilight tourna une nouvelle fois la page et fit face à une autre énigme. « Oui, toi, je parle bien de toi, toi qui lis actuellement ce que j'écris. » Elle eut cette fois-ci une véritable sensation de peur, surtout dans la façon dont c'était écrit. Les caractères étaient écrits en gros et quelques fois on voyait des ratures, alors que précédemment, Twilight utilisait une belle écriture soignée. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Après un moment de doute, couplée avec l'angoisse, elle tourna une nouvelle fois la page. « En réalité, je ne sais pas si quelqu'un le lira un jour. Ils vont probablement fouiller ma chambre, suite à la trahison que j'ai faite à l'égard de ma sœur. Et même s'ils ne le trouvent pas, je crains que ce lieu, une fois abandonné et en ruine, ils ne cherchent à le raser. Car oui, il va y avoir des affrontements ici. Ou, disons plutôt, il y en avait. Car ce que j'écris ici est destiné aux ponnais du futur. « Mais si jamais il est retrouvé, si jamais tu le trouves ici, mon lecteur, alors rien n'est encore perdu pour Egetria. Et si tu es réellement en train de lire ce qui est écrit ici, alors ça veut dire qu'actuellement je suis devenue aussi aveugle et aussi manipulée que les autres ponnais, voire même morte. » Mais ce qui reste le plus important, est-ce que si tu le lis actuellement, c'est probablement que ma sœur, Célestia, est encore au pouvoir ? Car oui, là est le plus important. Célestia t'observe. Et tous ceux qui sont à son sabot, tous ceux qui la vénèrent aussi, ils t'observent tous. Alors, pars donc continuer à lire ce que j'ai écrit à la suite, mais ne te laisse pas prendre. S'ils le trouvent, ils le brûleront comme ils l'ont fait avec bien d'autres ouvrages. Les autres ont fait couler le sang en choisissant de résister. Moi, j'ai préféré faire couler l'encre. Je ne préfère pas prendre autant de risques. Et puis, il n'y avait aucune chance. On n'avait aucune chance. Ils étaient si nombreux, et nous, si tants en sous-nombre. Une fois repérés, on n'avait nul endroit où se cacher. Moi, j'en avérai encore un, car à aucun moment, je l'ai dévoilé, ma protestation. Mais excuse-moi, tu ne dois sûrement pas comprendre de quoi je parle. C'est vrai. Après, si tant de temps d'abrutissement, tu ne dois même pas, l'espace d'un instant, comprendre un seul mot de ce que je dis. Alors, fais comme je le dis. Rentre chez toi. Attends la nuit pour échapper au regard de ma sœur. Parce que oui, ceci est ce que tu ne dois surtout pas oublier. Célestia s'observe. Alors, quand tu auras attendu la nuit, quand tu seras enfermé chez toi, seul, allume une bougie et dis ce qui se présentera sur les prochaines pages. Il faut que je t'explique tout depuis le début. Ainsi, tu pourras comprendre. Et surtout, je t'en conjure, fais-moi confiance. Toilette se trouvait dans la subjugation la plus totale. Elle était si confuse par rapport à de tels écrits qu'elle laissait inconsciemment tomber le codex par terre. Elle se demandait ce que pouvait être cette chose. Un instant après, elle entendit des bruits de pas, se faisant plus fort au fur et à mesure, un peu comme si quelqu'un la poursuivait. Elle se tourna en direction de la porte par laquelle elle était rentrée et de celle-ci en sortit un dragonneau tout essoufflé. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je t'ai... Ah ! Je t'ai enfin retrouvée ! » dit Spike après avoir récupéré son souffle. « J'ai fini ma tournée, Toilette. J'ai rassemblé ta pile avec la mienne à l'entrée des ruines. On est paré à rentre... » « Bah, c'est quoi ça ? » dit Spike interloqué en désignant le bouquin sur lequel les yeux de sa maîtresse se rivaient depuis tout à l'heure. « Ça... de... » fait une Toilette sortant tout juste de ses pensées. « Ce... ce n'est rien, Spike. Je crois que... je crois que je vais l'amener avec les autres livres, c'est tout. » « Ça marche ! » dit Spike, le pouce levé, le dragon observant ensuite plus attentivement la salle dans laquelle il se situait. « C'est quoi cet endroit ? » « C'est l'ancienne chambre de la princesse Luna, lui répondu Toilette. » « Rentrons maintenant, il se fait tard. » Aussitôt dit, aussitôt fait. La nuit s'annonça bel et bien et Toilette, conformément à ce qu'avait écrit Luna dans son livre personnel, cela s'adonc dans la suite de sa lecture à l'abri de tout regard. Elle savait qu'elle pouvait donner sans crainte sa confiance à Spike et ainsi lui en parler, mais étant un bébé dragon, il avait besoin de dormir et la princesse songea qu'elle devait de lire d'abord seule. Elle alluma la cheminée pour se faire de la lumière et retrouva la page qu'elle avait perdue. De quoi Luna parlait exactement ? Elle ne tarderait pas à le découvrir. Après un soupir pour évacuer un certain stress qu'elle ne comprenait elle-même pas, elle tourna la page et débuta son étrange lecture. Avant toute chose, je tiens d'abord à préciser que ces écrits sont aussi en hommage à mes fidèles amis, Discord, Sombra, Tyrell, Tristalis, Scorpion et Cadence, pour m'avoir aidée en vain, malgré leur ténacité à raisonner ma sœur au prix de leur liberté, voire de leur vie. Mais tout cela n'était que tentative infractueuse, ils ont fini par être neutralisés les uns après les autres, et je crains qu'aujourd'hui, ou plus tard, certains d'entre eux meurent dans leur geôle, ou dans l'oubli, ou même pire, que leurs esprits meurent, labourés et inoptisés par la magie des éléments. Paix à l'âme et de ceux qui ne surgiront pas, mais aussi, j'ai peur de ne plus pouvoir garder ma pleine conscience plus longtemps, mais commençons plus tôt. L'horreur avait commencé seulement quelques mois après le couronnement de ma sœur et de moi-même. Tout le monde même y était présent. Sombra, dont alors la famille gouvernait l'Empire de Cristal de génération en génération, venait pour nous féliciter avec ses ambassadeurs pour notre couronnement et l'unification des licornes, des pégases et des poneys terrestres, sous une seule bannière. Cristalis, éternelle reine de l'Empire Changelin, était là aussi avec ses diplomates, Tirek, Scorpion, Cadence et Discord de même, tout le monde fêtait l'heureuse nouvelle. Personne ne se doutait à l'époque qu'on pourrait un jour sombrer là où personne ne désirait y aller. En réalité, nous nous connaissions tous depuis longtemps. Célestia et moi avaient à peine 30 ans lors de notre montée au pouvoir, ce qui bien sûr paraissait légèrement ridicule de voir une telle jeunesse chez des licornes immortelles. Les poneys ont plus souvent l'habitude de rencontrer des licornes qui ont au minimum 1000 ans d'âge. On avait réussi à réunifier les équestriens poussés par la magie de tourbillon-étoile-le-barbu qui nous oppressait à l'époque de faire quelque chose face aux juments glaçantes. On avait réussi, malgré la difficulté de la tâche, à les chasser en faisant découvrir aux poneys le pouvoir de l'habiter. Satisfait de voir ses dernières tâches accomplies, c'est-à-dire fonder une paix durable pour les poneys et nous enseigner les arts de la magie, il s'est émis dans la paix, quelques jours après notre couronnement, à l'âge de 221 ans. Il était mort heureux et ne se doutait même pas de ce qui allait se produire plus tard. Tourbillon, tu aurais pu être notre plus grand espoir. Tu pensais que Célia faisait juste preuve d'affection à ton égard, mais elle te fouait une véritable fascination et elle te l'avoue encore aujourd'hui. S'il y avait bien quelqu'un pour la convaincre de revenir sur ses actes, ses gestes, sa pensée, sa folie, c'était toi. Pourquoi avait-il fallu que la mort t'emporte à l'instant même où on avait besoin urgent de toi ? Sur le toi, Twilight vit une tâche qui fonçait un peu la feuille. Elle pensait intuitivement que c'était une tâche de larmes. Tout se passait pourtant bien. Discorde était notre amie d'enfance, même cas pour T-Rex. Chris Alice et son bras, eux, avaient toujours observé d'un bon oeil ma sœur et moi. Bref, on était tous des amis complets si on se suivait plus ou moins tous sur la même longueur d'onde. C'était les jours heureux, les jours innocents. Mais ce jour-là... Et tu veux que je t'apprenne la première vérité, la plus importante ? Les marques de beauté, avant l'an 0, ça n'existait absolument pas. « Surpris ? Ce n'est pas ce qu'on t'avait raconté à l'école ? C'est normal. Laisse-moi t'expliquer. » Ce jour-là, Tia et moi explorîmes une grotte au fin fond d'une trevasse non loin de chez nous. Au plus profond de celle-ci, on y découvrit un arbre qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'était un bel arbre blanchâtre et luisant qui paraissait surnaturel. Et sur toutes ses branches, cinq d'entre elles se distinguaient par leur épaisseur et possédaient chacune à leur extrémité des joyeux de couleurs différentes qui les certissaient toutes à chacun. Il en était aussi le cas pour le sommet du tronc. Si on regroupait ensemble la couleur des gemmes, on obtenait un arc-en-ciel, à l'exception du vert qui était manquant. Le contempler nous inspirait l'ordre et la perfection, surtout pour Célestia car suite à notre trouvaille, elle avait décidé de le baptiser arbre de l'harmonie. Suite à notre découverte, elle avait préféré le garder sous secret d'état et s'empressa auprès de cela à l'étudier en expérimentant certaines pratiques pour comprendre exactement de quoi il pouvait bien s'agir. De mon côté, je l'ai laissé à faire et je partis en parler à nos amis. Au début, cela ne choqua personne, même pas moi. Au bout de plusieurs années de travaux sur l'arbre de l'harmonie, Célestia avait fini par tester la puissance des pierres fines de l'arbre, qu'elle avait aussi nommée « éléments de l'harmonie ». Elle en avait résulté qu'ils étaient les objets les plus puissants jamais trouvés sur le col sol équestrien et nous avait dévalé toute la liste de ses pouvoirs. Elle concluait que les éléments avaient la capacité de changer l'esprit et la façon de penser de n'importe quel être vivant dans le sens où l'utilisateur des éléments les oriente. Ensuite, ils possédaient de même le pouvoir de marquer les poneys et ainsi leur donnaient ce qu'ils avaient appelé une « marque de beauté ». Il s'agit d'une sorte de sceau qui permettait aux poneys d'user d'un talent incroyable dans un domaine particulier au détriment de tous les autres. Par exemple, si votre marque est un peigne, vous avez un talent inné et époustouflant pour la coiffure, mais vous serez un idiot fini si vous essayez de vous intéresser à autre chose. Mais ce pouvoir était grand et m'effrayait au plus haut point. Je cherchais à la convaincre de ne pas les utiliser, mais elle me disait qu'en rendant chaque poneys monobalant, il y aurait moins de concurrence, de dispute pour certaines places, et qu'ainsi les poneys chercheraient davantage à s'entraider et à jouir du talent des autres par l'amitié qu'ils partagent. Je dus avouer, à cet instant, qu'elle avait raison. Et qu'Estria était une nation très jeune, et même si on maintenait correctement la sphère politique du pays, ce n'était pas le cas en revanche pour les sociétés. De plus, il existait quelquefois de rébellions au sein du pays, et Celestia utilisait les éléments pour manipuler leurs pensées afin qu'ils ne cherchent qu'à se joindre à la cause du pays et de Celestia. Elle voulait utiliser les éléments de l'harmonie, dans le but de créer une nation parfaite avec une pensée unique, un peuple dans une seule uniformité. Mais j'avais peur de cette méthode. Vers l'an 50, après la naissance d'Ecathria, la nation ressemblait davantage à une foule de robots, adorant la personne de la déesse du soleil, et tous ceux qui protestaient et exprimaient la même peur que moi-même j'avais, se faisaient jeter en prison comme traître à la nation. Ou alors, subissaient un lavage de cerveau par le biais des éléments, afin qu'ils deviennent à leur tour des chiens fidèles. J'ai clamé ma protestation à ma sœur, qu'elle avait le droit de chercher l'ordre et la paix, mais pas en manipulant les pensées des poneys, et que c'était complètement immoral ? Tia ne m'avait ni fait de lavage de cerveau, ni envoyé au Tartare pour ce que je lui avais dit, et mon jugement de sa façon traignait. Elle m'avait seulement mise au défi de l'en empêcher. Pour la première fois, je me suis auto-humiliée. J'avais trop peur d'affronter ma sœur et de l'avancer. Et connaissant son entêtement à maintenir debout son régime, je traignais qu'un quel-tombat nécessiterait la mort pure et simple de Célestia. Or, je ne voulais pas tuer ma sœur, je voulais seulement lui ouvrir les yeux. Je voulais lui en parler posément, mais elle me menaçait, et ne cessait de me répéter qu'une nation ne peut vivre dans une réelle stabilité que par la voie du totalitarisme. Par la peur de devoir combattre ma sœur, par la peur qu'en cas de défaite, je me retrouve comme les autres, c'est-à-dire morte intellectuellement, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours et je suis revenue la voir pour lui dire que j'approuvais sa vision des choses, et que j'avais changé d'avis et que j'étais prête à contribuer, à l'aider dans son projet de bâtir la nation parfaite. Bien entendu, j'y ai faim. J'en ai alors parlé à mes amis, qui eux aussi commençaient à s'inquiéter sérieusement de la manière de faire de ma sœur pour maintenir une nation unie et ordonnée. Le premier d'entre eux à avoir réagi était Discorde. Discorde était l'ami le plus proche de Tia. J'avais beaucoup d'espoir en lui car il savait toujours trouver les bons mots pour communiquer avec elle. J'avais mis tellement d'espoir en lui que, je ne le cache pas, je l'avais embrassé pour lui souhaiter bon courage. Mais il avait échoué, et même en tentant d'utiliser la machie du chaos contre elle, son pouvoir n'était que trop minime par rapport à l'étendue de la puissance de l'harmonie. Céleste avait cherché à lui changer sa mentalité avec l'aide des éléments, mais Discorde utilisa les dernières forces qu'il avait en réserve pour réfuter ce pouvoir. Les éléments n'avaient eu aucun effet sur lui si ce n'était que la pétrification. Comment ma sœur, comment ma Tia pouvait-elle faire ça à lui ? Discorde était son meilleur ami, je ne la reconnaissais plus, Tia n'existait plus, elle était morte. Toilette vit plusieurs taches de larmes à cet endroit. Comprenant la gravité des faits, Sombra et Crystallis avaient formé une coalition pour déclarer la guerre avec Kestria, dans l'espérance de la détrôner, et qu'ainsi je puisse asseoir mon pouvoir en totalité sur les rênes du royaume d'Ekestria. Car elle savait qu'au fond de moi, je cherchais moi aussi la chute de cet empire solaire. Mais l'armée Changelyne avait été anéantie, c'est que Crystallis avait manqué de peu de se faire tuer. Elle avait choisi la capitulation, cédant ainsi une partie de ses territoires pour obtenir la clémence de Célestia. Mais elle nous avait promis qu'elle ne nous abandonnerait pas, qu'elle tenterait à plusieurs reprises de battre Célestia à l'avenir. Sombra, lui, n'était pas seulement un empereur mais aussi un seigneur de guerre, il avait tenu beaucoup plus longtemps face à ma soeur. Et des espions à la solde d'Ekestria avaient provoqué des trahisons internes dans leur spire de Crystall, créant ainsi un effet domino qui avait conduit à l'harmonisation de tous les poneys de Crystall et à la déchéance du roi Sombra. Il n'y eut aucun autre choix que de jeter un sort sur son empire et son peuple pour empêcher Célestia de les annexer à son royaume, dans l'espoir qu'ensuite ils puissent revenir pour vaincre définitivement ma soeur. Tirek et son frère Scorpion, eux, sont restés dans l'ombre à mes côtés pour pouvoir continuer à comploter contre Célestia. On conspirait seul et toujours en le faisant de nuit, parce que premièrement tout le monde avait subi le bourrage de crâne à cause de l'instrumentalisation des écoles. Et chaque passant, chaque voisin, chaque prochain faisait office de police de la pensée pour ma soeur. Et deuxièmement à cause du don de clairvoyance de Célestia. Tout comme moi, je règne sur la dimension des rêves, Célestia, elle, possède une dimension dans laquelle elle est la seule à pouvoir rentrer. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais elle étudie cette dimension pour surveiller tout le monde, espionner tout le monde, observer tout le monde. Je me souviens d'ailleurs que ce fut ainsi que Cadence eut été prise au piège. Tout comme nous tous, elle protestait, mais elle refusait d'agir à cause de la peur qui l'envahissait. Exactement comme moi. Après s'être fait repérer par ma soeur à cause de son don de surveillance, elle a subi un lavage de cerveau à cause des éléments, et depuis elle la soutient. Et elle est devenue l'un de ses agents dans l'objectif de faire respecter cette idéologie qu'elle a remonné. Autrefois notre allié, maintenant notre ennemi. Tout comme pour T.H. la reconnaissait plus. Cadence. Célestia l'avait tué spirituellement. Cependant, T.H. avait, lui, pour projet de voler toute la magie des Kestriens. Estimant que les marques de beauté et la pensée unique résidaient pleinement dans la magie de l'harmonie, il avait projeté l'idée de retirer la magie de chaque poney afin de les libérer de l'hypnose de Célestia et ainsi provoquer chez eux une rébellion. Lorsque ceux-ci comprendront que Célestia les avait manipulés. Mais après plusieurs décennies de soumission, retirer la magie d'harmonie aux poneyes et leurs marques de beauté n'a eu aucun autre effet que de les affaiblir. Comme si on les avait épuisés de leur propre énergie vitale. Ce n'était pas ce qu'on prévoyait. En plus, il n'avait fait que Tsa approcher davantage de leur bienfaitrice pour lui appeler à l'aide. Mais T.H. resta dans le noir tout comme moi. Elle resta donc invisible aux yeux inquisiteurs de Célestia car son don de clairvoyance ne fonctionnait au maximum de son efficacité que pendant le jour. Malheureusement, Scorpion s'était fait prendre et, sous le supplice du rat, il déployait la trahison de son frère ainsi que de la mienne. A l'aide des éléments, Célestia réenrita sa pensée et lui commanda de retourner chez lui, de ne plus jamais revenir. T.H. avait été banni au Tartare et moi, et moi, ça fait plusieurs jours que je suis en cavale, que je ne me déplace que de nuit, que j'échappe au regard de mon aîné. Mais je sais que l'arbre de l'harmonie est la véritable source de pouvoir de Célestia. J'ai fini par comprendre que la seule façon la plus rapide de remerder à tout ça, ce n'était d'autre que de l'abattre. Mais je crains de ne pas avoir le temps de le faire. Ils me poursuivent et Célestia m'observe. Je suis retournée au palais pendant que les autres me couraient après dans la nature pour me rattraper. Mais ils risquent tôt ou tard par comprendre que je suis revenue ici pour écrire ce message au poney de demain. Et je crois qu'à présent, tu connais la suite. Comprends-tu ? On t'a bercé d'illusions. Tout ce qu'on t'a dit à l'école en histoire, tout ce qu'on t'a dit sur Discord, sur Crystalis, sur Sombra, sur Tirek, tout ça, ce ne sont que des mensonges. Ils font calomniser ces personnes par le peuple alors que depuis tout à l'heure, ce sont eux qui cherchaient à les protéger de ce qu'ils considèrent comme leur propre protecteur. Tout cela est faux. Et tu te souviens de Naïmar Moun, n'est-ce pas ? Naïmar Moun n'a jamais existé. Ce n'est qu'une invention de ma sœur pour me décribiliser, pour me changer en une source de terreur au sein de la foule. Je ne me suis jamais transformée en bête noire et je n'ai jamais cherché à étendre la nuit éternelle. Donc, s'il te plaît, mon lecteur, crois-moi et réveille-toi ! Célestia dit qu'elle t'aime, mais si elle t'aimait vraiment, elle ne chercherait pas à te manipuler avec la magie de l'harmonie. Et si, Célestia t'a menti. Célestia n'a proféré que des mensonges depuis son arrivée au pouvoir. Elle a menti à tout le monde. Aujourd'hui, Célestia veut utiliser les éléments sur moi pour que je suive son idéologie. Actuellement même, elle me pourchasse. Et je ne dois pas m'arrêter de courir si je souhaite garder ma liberté de penser. Elle veut tuer mon esprit. Elle veut me tuer ! Non, Célestia ! Je ne te reconnais même plus ! Twilight vu un nombre incroyable de taches de larmes ici, comme s'il n'avait plus. Je préfère ne pas l'affronter de face. Pas maintenant. Et surtout, j'ai l'étrange impression qu'elle se rapproche de moi, qu'elle va me trouver. Je ne veux pas prendre le risque de mourir et de devenir comme Cadence et Scorpion, un de ses esclaves. Je pense que je vais fuir. Je vais me retirer sur la lune, mon cher astre, le temps qu'on m'oublie. Après cela, je vais revenir me débarrasser de Célestia et la neutraliser. Et enfin, calciner ce maudit arbre qui m'a pris tout ce que j'avais. J'ai perdu un grand nombre de mes amis à cause de lui, notamment Tia, que je ne reconnaissais plus derrière ce masque royal que porte actuellement Célestia. Je ne la laisserai pas prendre mon âme. Il faut que l'arbre soit détruit ! Après des siècles de cauchemars, c'est la seule façon rapide de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Lecteur, si tu lis ceci alors que tu ne me connais pas, c'est donc que je vais bientôt revenir. Et, je t'en supplie, aide-moi, tu n'as aucune raison de continuer à servir ma sœur. Elle ne fait que te manipuler. Si tu me connais, mais que je ne suis pas ici, alors va détruire l'arbre et vite ! Si, encore une fois, tu me connais et que je suis vivante, alors ne viens pas me dire que tu m'aideras parce que Célestia a utilisé les éléments sur moi pour me tuer. Et alors, je te dénoncerai à ma sœur pour que tu sois détruit. Si ce n'était pas le cas et que je gouverne actuellement seule Equestria, alors c'est que j'ai tout simplement oublié de récupérer mon codex. Si je suis morte, que ce soit illittéralement ou spirituellement, alors sache que tu es notre dernier espoir pour offrir à Equestria la liberté qu'elle mérite. J'ai lu autrefois les recherches que Célestia avait faites sur l'arbre de l'harmonie. Si tu le détruis, alors tous ceux qui auront été inutilisés par son pouvoir, notamment moi, on aura alors tous une chance de s'en sortir. Et quand je dis tous, je parle aussi de ceux qui sont morts intérieurement et qui peuvent encore ressusciter de l'ignorance et de l'esclavage. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc s'il te plaît, fais-moi confiance par pitié. Crois-moi, je t'en conjure. Accomplis ce que personne ne peut faire. Sauve Equestria. Sauve-nous tous. Et surtout, surtout n'oublie pas que... Célestia t'observe. Ne te fais pas prendre. Oh non. Elle arrive. Les dernières lignes étaient écrites à la va-vite, en gros et très mal, comme si l'écrivaine avait été prise de court par un événement violent. Twilight était bouche bée. Elle n'en revenait pas de ce qu'elle venait de lire. Serait-ce possible ? Elle vérifia ensuite la page d'après. C'était une page vierge. Puis elle feuilleta toutes les autres, jusqu'à arriver au cuir dont était composée la quatrième de couverture du codex. Toutes les pages vierges. La princesse de l'amitié eut un regard sombre au tréfonds de ses yeux plissés. Quelque chose semblait la dégoûter. Elle posa sa vision sur les feux de la cheminée, puis la ramena sur le livre. D'un geste sec, elle prit toutes les pages où étaient inscrites les Rizzi et les arracha. Puis elle les jeta toutes entières dans la gueule des flammes. Twilight observait pas seulement les feuilles se consommer. Célestia ? Célestia est la réelle adversaire ? Mensonge ! C'est faux ! Célestia nous aime ! Neymar Moon était bien réelle et dangereuse. Il voulait étendre la nuit éternelle sur Gestria. Son bras était une vraie nuisance à son peuple. Le chaos est responsable de tous les maux du monde. Crystallis ne désire que voler l'amour du monde jusqu'à ce qu'il n'en reste que la haine. Et Tyrek n'est qu'un voleur des plus viles. Célestia ! Célestia nous en protège ! Et fait tout pour que ces scénarios horrifiques n'arrivent point ! Gloire à toi, Célestia ! Gloire à toi ! Une fois après avoir longuement... Blablabla... Une fois, après avoir longuement contemplé les abominations parties brûlées dans les flammes de l'enfer... Toilette se retourna rejoindre son lit, dans un petit baillement. Elle se disait qu'elle avait assez perdu de temps avec toutes ses sottises et qu'il était maintenant temps de se reposer pour le lendemain. Mais, l'espace d'un moment, Toilette s'arrêta. Une once de lueurs de pensée libre rappelant un espoir abandonné fit sursauter son esprit. Elle puis vota la tête. La mâchoire inférieure pendante avec des yeux remplis d'une terreur sans nom. Elle regarda le brésil écripité ainsi que les feuilles d'une dernière résistante, maintenant réduite à l'état de suie et de cendres. Dans les yeux horrifiés de Twilight, on devinait. Et si... Et si tout ceci était réel ? Ouf, j'ai enfin fini de lire cette fanfiction purée ! Purée, 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 purée ! Oh la vache, vous savez pas à quel point ça a été fatigant de relire encore, encore et encore les mêmes lignes ! Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis hyperactive et dyslexique. Ce qui fait que certains mots sont vachement compliqués à prononcer pour moi. Oh putain ! Oh, je suis contente d'avoir fini ce machin. Allez, on va passer à mon avis maintenant. Donc, mon avis sur la fiction. En prenant en compte que c'est un univers alternatif et en prenant en compte de la note de l'auteur, qu'est-ce que j'ai pensé de cette fiction ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Je suis désolée. Pour moi, c'est trop mal présenté pour que ce soit le cas. Pour moi, une fiction où n'importe quel écrit ou n'importe quel truc de ce genre doit faire sens. Par exemple, un régime totalitaire où il y a tout le monde qui est gouverné par, je sais pas moi, des bananes, il faut qu'on m'explique pourquoi et comment et pourquoi ça marche. Là, ça marche pas. Et vous allez me dire, bah si, Biscuit, ça marche. Je veux dire, regarde comment ça a été présenté. Bah, ça marche, quoi. Non, je suis désolée, ça ne marche pas. Si vraiment, Celestia avait le don de voyance qui marche à plein régime, à plein jour, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas directement vu que sa sœur complotait contre elle ? Et vous allez me dire, ah bah peut-être parce que sa sœur est une alicorne et que comme elle, du coup, ça marche pas. Ah, ok, on va imaginer 14 secondes que le pouvoir de Celestia ne marche pas contre Luna. Je veux bien y croire. Mais les autres, hein, Tirek et compagnie, vous allez pas me faire croire qu'elle n'est pas capable de voir ce qui se passe. Allez, on va donner encore le bénéfice du doute et dire, mais ça marche pas parce qu'ils sont pas de la même espèce ou parce qu'ils sont trop loin. Bon, très bien. On va imaginer 14 secondes que ce soit le cas. Comment est-ce qu'elle fait alors quand l'autre s'est fait torturer, hein ? Quand Scorpion s'est fait torturer, il a dénoncé tout le monde, etc. Mais bon, pfff... Je suis désolée, je suis désolée. Pour moi, ce genre de truc, ça doit être bien présenté et bien écrit et bien fait. Si vous me donnez un seul élément qui me paraît un peu suspicieux, je vais commencer à questionner la chose et comment que ça fonctionne. Allez, et elle a dit, Luna, une fois qu'on aura détruit l'arc, tout sera fini. Non, elle a dit plutôt que si on... A cause de la soumission des poneys qui ont été pendant trop longtemps, quand on leur retire la magie, c'est comme si on retirait la magie vitale des poneys. Donc quand on détruira l'arc, maintenant, après mille ans, on va tous les buter, les poneys. Est-ce qu'elle veut faire un génocide ? Bref. Sérieusement, une bonne fiction bien écrite, dans le sens où ça se lit, mais une bonne fiction mal présentée. Je veux dire, quand on y réfléchit un peu trop, on comprend très vite que ça ne marche pas. Surtout à cause des éléments que la série présente au fil et à mesure du temps, je trouve sincèrement que ça ne marche pas. Mais c'est mon avis, vous avez le droit d'avoir aimé, vous avez le droit de dire que non, ça marche, etc. Mais pour moi, ça ne marche pas et ça ne me met pas dans l'histoire. Donc ma conclusion, bonne fiction bien écrite, mais mal présentée, et donc du coup, on s'y perd un peu. Par contre, un petit malus qui ne concerne que moi et moi seule. C'est quoi ces tournures de phrases que j'ai dû répéter dix mille fois pour les faire correctement ? Purée ! Bref, à l'avenir, essayez d'écrire des phrases qui soient plus faciles à prononcer pour la pauvre dyslexique que je suis. Merci ! Aussi, je voudrais porter votre intention que certaines phrases sont bizarrement construites. Je ne sais pas si c'est l'auteur qui n'a pas vérifié son texte ou qui simplement voulait faire un truc stylé, mais il y a certaines phrases qui sont vraiment, vraiment bizarrement tournées. Donc du coup, est-ce que c'est une maltradiction ? Ou est-ce que c'est l'auteur qui n'a pas vraiment fait gaffe ? Je ne sais pas, mais faites gaffe quand vous lisez, parce qu'il y a vraiment des phrases qui font difficilement du sens, en fait, je trouve. Donc voilà, c'était Lecture de Fic, j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine lecture de fiction. Bisous ! Et quelques fois même, ces sentinelles en armure vide, imprévisibles et inquiétantes, ne montraient aucun signe de vie, mais sachant que rester immobile sans oser hausser le poil, le vous... Est-ce que je vous ai dit que j'étais dyslexique, et que ça fait cinq fois que je recommence cet enregistrement à la con ? Putain, bordel de merde. Le temps passe à l'étoile de la bien-aimée princesse Célestia, continue et infatigablement. Infatigablement, 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 infatigablement ! Je sais prononcer des mots, soyez fiers de moi. Mais si jamais il est retrouvé, si jamais tu le trouves, toi mon lecteur, alors rien n'est encore perdu pour Equestria. Et si tu es réellement en train de lire ce qui est écrit ici, alors ça veut dire qu'actuellement, je suis devenu aussi aveugle et aussi manipulé que les autres poneys, voire même morte. Ce qui reste le plus important est... Est-ce que putain de bordel de merde, d'enculé de sa mère, je déteste ce... Mike ! Est-ce que je vous ai dit que j'étais hyper-acclive, et que donc aussi dyslexique, et ce qui fait que je lis mal certaines phrases putain de bordel de merde ? On n'avait aucune chance. Ils étaient si nombreux, et nous, si tants en sous-nombre. Une fois repérés, on avait nul endroit où se cacher. Moi, j'en avérera encore un, car à aucun moment, je l'ai dévoilé ma protestation. Cette phrase n'a aucun sens. Excusez-moi. Mais excuse-moi, tu ne dois sûrement pas comprendre de quoi je parle. C'est vrai. Après si tant de temps d'abrutissement, tu ne dois même pas, à l'espace d'un instant, comprendre un seul mot de ce que je dis. Alors fais ce que je le... Putain de bordel de merde, je déteste cette fiction ! AAAAAH ! Tirek et son frère Scorpion, eux, sont restés dans l'ombre à mes côtés pour pouvoir continuer à comploter contre Celestia. On conspirait seul, et toujours en le faisant de nuit, parce que premièrement, tout le monde avait subi le bourrage de crâne à cause de l'instrument qui lui... Ok, à tous ceux qui écrivent des fanfics, là, dans le monde réel, je vous déteste pour utiliser des mots compliqués. Parce que quand je les lis, il n'y a pas de problème, mais quand je dois les prononcer, c'est une autre histoire. Vous savez combien de fois je dois répéter certains passages en boucle et en boucle pour pouvoir faire ça correctement, je vous déteste ! AAAAAH ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501